Salut, nous sommes derrière le Palais des Papes où nous allons aujourd'hui commencer à vous parler des affiches du Hof. Ces affiches du Hof que vous connaissez maintenant, il faut savoir les décrypter. Alors je vais vous aider et on va commencer tout de suite par un comparatif entre deux spectacles. Donc là on commence avec un spectacle, avec une comédienne qui insiste sur son talent et uniquement son talent, effectivement sa capacité à fédérer un public uniquement grâce aux textes et aux mots. Voilà, Anne Bernex avec un X majuscule au cas où on n'aurait pas compris. Le spectacle est surtitré, cherche jardinier pour pelouse en friche. On est donc bien dans le festival d'Avignon, le festival du texte, le festival des mots, le festival de l'émotion. Ce n'est pas quelque chose qui va nous racoler, comme par exemple cette autre affiche que je trouve personnellement assez choquante. Voilà, à brûle pour poing, monologue pour une comédienne et un escabeau avec une femme de dos avec une cape noire. Et je trouve qu'il y a vraiment des gens qui vont trop loin. Ça peut être le Hof, d'accord, mais il faut quand même se retenir. Attention, halte, halte, au racolage. Donc vous avez ici l'affiche de Fête l'amour avec un Belge qui commence à être un grand classique du Hof, un grand classique de la poésie du Hof. Un spectacle où donc, pour une fois, ce ne sont pas les spectateurs, mais le comédien qui prend ses jambes à son goût. Il y a fort heureusement dans le Hof des compagnies qui font des choix graphiques forts et audacieux, qui nous proposent de vrais univers visuels. Et on est en droit de les remercier, notamment cette compagnie-là. Merci, le bal des couillons. Voilà ici donc une affiche très clairement inspirée du logo des magasins. Un spectacle qui n'a donc pas peur de se faire démonter par la critique. On imagine l'émotion d'un parent à qui son enfant vient de dire « Papa, maman, cette année je vais être au Festival d'Avignon, une fierté, un enthousiasme, un bonheur. Papa, maman, cette année je vais être en slip, avec une pomme dans la main, une couronne sur la tête, sur tous les murs d'Avignon. » C'est beau, la culture. Dans ce métier, vous le savez, il faut coucher pour réussir, ou pas, vraiment pas. Dans ce métier, on le sait, il faut coucher pour réussir, ou pas, ou pas, ou pas, vraiment, vraiment pas. Dans ce métier, vous le savez, il faut coucher pour réussir, ou pas. Non, non, rien. Dans ce métier, on le sait, il faut coucher pour réussir. Eh oui, eh oui. Ce qui est extrêmement agréable aussi, ce sont les artistes qui ont le sens du titre et qui parviennent à nous donner envie de voir le spectacle grâce à un titre bien choisi et surtout évocateur. Bon, et puis c'est facile de critiquer, mais on est quand même heureux de dire que le Festival d'Avignon, c'est un moment de détente, un moment de plaisir, un moment de bonheur partagé et souvent familial. Vive le Festival !